bonjour je suis isabelle robin du blog la pédagogie comme un chef aujourd'hui je vous emmène dans ma classe pour vous parler des comptes à tout de suite dans la classe et en attendant vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône ici en bas à droite à tout de suite aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de monsieur zouglouglou christine va faire le spectacle moi je vais lire l'histoire vous allez regarder le spectacle avec vos yeux et écouter l'histoire avec vos oreilles et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans cette histoire le bateau de monsieur zouglouglou un jour monsieur zouglouglou trouve un sou il a envie d'un petit repas alors il achète une noix il la casse il la croque et avec la coque il fait un joli bateau pour aller sur l'eau monsieur zouglouglou met son chapeau son chapeau de matelot et monte sur son bateau et sur le joli bateau chante le matelot pour un sou j'ai un bateau vogue vogue jolie coque pour un sou j'ai un bateau vogue vogue au fil de l'eau au bord de la rivière une souris sort de son nid et dit oui du bateau emmène moi sur l'eau viens tu me tiendras compagnie dit monsieur zouglouglou et hop me voici dit la souris et sur le joli bateau chante les deux matelots de cette histoire tout le monde est ressorti mouillé la petite puce le chat le lapin la renette la souris et monsieur zouglouglou de cette histoire une chanson est restée et à vous pour un sou j'ai un bateau vogue vogue jolie coque pour un sou j'ai un bateau vogue vogue au fil de l'eau les contes ça ne sert pas seulement à raconter des histoires ça sert aux enfants à maîtriser la parole de nombreux ethnologues l'ont montré en étudiant des sociétés africaines où le conte est encore présent raconter c'est essentiel entre autres pour apprendre à lire et à écrire les recherches des ethnologues des linguistes des compteurs et des conteuses comme par exemple gigi bigot m'ont amené à réfléchir sur la place du conte dans la classe le premier apprentissage est l'apprentissage de l'écoute avec contre concentration pour essayer de retenir écouter avec concentration ce n'est pas le fort des petits de trois et quatre ans c'est pour ça que j'utilise des peluches elles attirent l'attention et je peux ainsi proposer des récits plus élaborés le deuxième apprentissage s'est raconté au début quand les enfants racontent le récit part dans tous les sens le récit n'est pas structuré et c'est normal cela vient au fur et à mesure l'enfant va progressivement comprendre le mécanisme de cause et de conséquence dans les contes le conte est un vrai outil d'éducation le mécanisme de logique de raisonnement est fondé sur la parole parler parler correctement est important dans les apprentissages avant d'exiger que les enfants sachent lire et écrire il faut qu'ils sachent parler tout au long de la vidéo vous m'avez vu avec mon grand sac de contes qui a t il dans ce grand sac et bien il y a d'abord des objets une maison de bois une maison de paille un bateau une pastèque une citrouille etc il y a de nombreux personnages des petits cochons une baleine un lièvre un loup bien sûr monsieur zouglouglou un chat etc etc si vous souhaitez savoir comment faire simplement des peluches dites le moi en commentaire et je ferai une vidéo de couture une dernière chose au départ je n'avais pas un gros sac j'avais modestement une petite valise avec un renard et un lapin et ensuite l'aventure a continué à bientôt sur le blog